Bienvenue sur CMS TV et surtout au centre des congrès d'Aix-en-Provence. Alors messieurs, on est en présence avec le comité d'organisation, les principaux acteurs de cette journée médico-chirurgicale. Une journée, une première édition sous le signe de l'excellence, puisque c'est la thématique. Donc, qui est-ce qui relève le... D'abord, on est très heureux d'avoir réussi à organiser cette première journée médico-chirurgicale sur Aix. Ça a été un long travail d'organisation de toute l'équipe des chirurgiens orthopédistes de notre association, qui est donc l'Institut de chirurgie orthopédique de Provence. Et là, on est impressionné par le succès de cette journée. Donc, je vais laisser mes collègues en parler. Alors, effectivement, cette journée, on n'a eu que des bons retours jusqu'à l'instant, parce que je crois que c'est une première sur Aix-en-Provence, qui a été initiée, pour ce qui nous concerne, par notre regroupement. Les deux grands groupes chirurgicaux d'Aix-en-Provence ont voulu se regrouper pour pouvoir améliorer leur spécialisation et créer des pôles d'hyperspécialité. Et ainsi, on a pu créer ces journées. Les médecins sont à la recherche, justement, d'informations d'hyperspécialité. On a pu leur offrir, par cette journée, grâce à vous, les organisateurs, une journée vraiment, on va dire, d'excellence, puisqu'on leur propose toutes les pathologies de l'appareil locomoteur. Merci, Benoît. Non, c'est vrai qu'on est ravis, puisque finalement, j'ai l'impression que le contrat est rempli. Nous, on voulait avoir l'occasion de pouvoir échanger avec nos interlocuteurs, avec tous nos confrères, avec les gens qui nous adressent des patients. Et c'est vrai que c'est pour nous aussi agréable d'avoir leur retour, savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits, un, dans notre pratique quotidienne, et un peu sur le retour d'informations qu'on peut avoir et ce qu'on peut leur apporter en termes de formation médicale continue. Donc, en effet, je pense que le contrat est rempli, et cette première journée est plutôt un succès. Et nous en sommes qu'à mi-journée. Donc, il reste encore beaucoup de choses à voir cet après-midi. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Messieurs, une première journée sur l'appareil locomoteur, donc ça signifie que ça fasse forcément par la hanche. Donc, je crois qu'on est avec trois spécialistes de cette partie du corps. Donc, Olivier, votre avis par rapport à une journée comme celle-ci ? Une journée comme celle-ci, nous, on est... Moi, je suis ravi. D'abord, je suis ravi parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu. Et puis, surtout, ça nous permet de montrer un peu la fusion des deux équipes. Là, sur Aix, vous le savez, il y a deux cliniques chirurgicales qui, jusqu'à présent, étaient un petit peu concurrentes. Et là, on est arrivé à s'associer, à travailler ensemble. Alors, c'est vrai que moi, je fais la chirurgie de la hanche et dans l'autre équipe aussi. Et ça nous permet de travailler en commun et de mettre en commun nos astuces, nos problèmes. Ça fait déjà quelques années qu'on faisait des staffs en commun. Mais là, maintenant, on a franchi un pas et on travaille vraiment ensemble. Et c'est un gros... Je pense que c'est un gros progrès. C'est un bel... Ça ne peut nous apporter que du bien. Voilà. Et l'avis de l'anesthésiste, Bob ? Alors, moi, je suis anesthésiste dans un des deux centres. Et donc, je vous félicite quand même, chers collègues chirurgiens, que cette belle réussite, effectivement, de votre association qui est validée par une première super conférence qui a beaucoup de succès et avec des sujets super intéressants et super innovatifs. Le mot de la fin sur la hanche, Guillaume ? Si on prend en compte uniquement l'aspect chirurgical, je pense que cette association nous a permis de discuter entre nous. C'est vrai qu'on peut débattre de cas difficiles, notamment des cas de reprise de chirurgie prothétique de la hanche. Mais aussi, ça a permis de multiplier l'offre de soins parce que c'est vrai qu'on a chacun nos habitudes. Et je pense que ça va nous aider à tirer le meilleur de nous-mêmes. Avec un projet, je crois, d'ici trois ans, un gros projet ? Olivier serait plus à même de vous en parler puisque moi, j'ai pris le projet en cours puisque j'étais le dernier arrivé en chirurgie prothétique de la hanche et du genou. Mais en fait, depuis quelques années, il y a un nouveau projet de structure qui est en train de se monter dont c'est vrai que les instigateurs étaient plutôt mes anciens, mais c'est vrai qu'il y a un beau projet de clinique future. J'ai l'impression que c'est en train de prendre une belle tournure. Il y a une nouvelle clinique qui est en train de se construire, qui a été un peu une arlésienne sur Aix parce que ça fait dix ans qu'elle devait se construire et puis avec les recours multiples et variés, ça a pris du retard à tel point qu'on pensait que ça ne se ferait jamais. Et là, ça y est, le chantier est parti, elle sera livrée dans deux ans et ça va être, je pense, une clinique qui, en tout cas, par son mode de construction et son mode de circulation des patients et des médecins, va être quelque chose qui va apporter énormément dans le paysage médical et que soi. Voilà. Et on est très heureux et très impatients de pouvoir aller tous y travailler. Donc, un établissement, on va retrouver l'ensemble des protagonistes de la journée d'aujourd'hui, c'est ça ? Très bien, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un bon courant entre tous les membres du collectif. Merci à vous trois. Donc, sur cette première journée médico-chirurgicale sur l'appareil locomoteur, un sujet très important qui est débattu, je crois qu'il y a eu d'ailleurs, où il va y avoir un plateau télé, c'est le genou. Donc, je pense que pour introduire justement ce phénomène dans le quotidien de la filière médicale, on va peut-être d'abord interpeller Mathieu Dumont pour la partie diagnostic, peut-être ? Concernant ce ligament croisé, le diagnostic de toute façon est clinique. Quand on a la chance d'être sur le terrain et qu'on peut assister aux mécanismes traumatiques, c'est encore mieux pour suspecter avec plus de précision les dégâts qu'il y a pu avoir. Et puis, quand la clinique corrobore un petit peu les doutes qu'on a, on peut lancer assez rapidement, éventuellement, de l'imagerie avant le recours aux chirurgiens quand on a besoin d'une indication chirurgicale pour le patient donner. Donc, pendant cette journée, j'en ai profité pour aborder effectivement le traitement chirurgical des ruptures du ligament croisé antérieur et donc, notamment, les actualités actuelles. C'est-à-dire qu'on va reconstruire par une greffe le ligament croisé antérieur. Mais ça ne suffit pas toujours. Maintenant, on reconstruit un autre ligament qui s'appelle le ligament antéro-latéral qui va permettre de renforcer et de diminuer la rotation interne excessive et les phénomènes de ressaut et donc d'éviter de nouvelles ruptures. Donc, c'est ça. J'ai incité beaucoup sur ces progrès au niveau de la chirurgie. Pour ce qui me concerne, ces journées m'ont permis de faire le point sur les prothèses partielles qui ont souvent été l'objet d'une mauvaise presse et qui pourtant donnent des résultats excellents et sont très satisfaisantes à la fois pour le patient et le chirurgien puisqu'elles s'implantent par un geste qui n'est pas très agressif et qui permet, lorsqu'il est indiqué à temps et passant par la meilleure sélection des patients, de donner d'excellents résultats. Donc, je pense qu'il faut parler un peu plus souvent de ces prothèses partielles qui sont en plus très au goût du jour et d'actualité puisqu'elles permettent, elles s'appliquent tout à fait au système de récupération rapide et donc sont un sujet d'actualité. Je vous remercie. Très bien. Les messages passent bien auprès de l'assistance des participants ? Anthony ? On a effectivement d'excellents retours. On peut tout au long de la journée, lors des pauses, là du déjeuner, discuter des pathologies et c'est vrai qu'ils nous apportent leur expérience et nous également. Très bien. Une première édition pour l'instant assez concluante. Merci messieurs. Une journée sous le signe de l'appareil locomoteur avec la base, en fait, de l'appareil locomoteur. On a trois spécialistes du pied, en l'occurrence. Je crois d'ailleurs qu'après le déjeuner, on enchaîne sur un plateau TV débat. C'est ça, Jérémy ? On commence l'après-midi avec ce débat sur la chirurgie de l'avant-pied, son évolution vers la chirurgie percutanée, mais je crois qu'on essaiera surtout d'élargir le débat sur l'évolution globale autour de la chirurgie du pied. Et chaque intervenant vous parlera de ces évolutions qui lui sont propres. Débat auquel Rémy va intervenir et Claire-Marie aussi. Donc Rémy ? On va intervenir du côté chirurgical, puisque je suis le nouveau venu pour rejoindre Jérémy au niveau de la chirurgie du pied à Aix. Et on va essayer effectivement de faire une présentation exhaustive et peut-être interactive aussi pour renseigner et informer nos confrères qui sont présents aujourd'hui pour donner un peu plus d'attrait à notre chirurgie. Mais comment peut-on renforcer déjà une équipe aussi professionnelle ? Qu'est-ce qui a fait votre arrivée au sein du collectif ? Alors peut-être la loi de l'offre et de la demande aussi. puisque c'est vrai que c'est un domaine auquel les gens s'intéressent de plus en plus, en tout cas sont demandeurs de solutions. Je pense que Claire-Marie pourra le confirmer aussi. Et l'arrivée ici, moi c'est pour des raisons professionnelles parce qu'il y a un nouveau groupe qui s'est créé avec une dynamique hyper intéressante et personnelle à la demande de ma future épouse qui est originaire de la région. Merci pour les confessions. Alors, qu'est-ce qu'en pense le podologue d'une journée comme celle-ci ? Cette journée est particulièrement intéressante. On va pouvoir présenter les différents traitements que les podologues peuvent amener lorsque les patients ont des douleurs. On pourra aussi leur présenter les différents moyens thérapeutiques pour arriver à un soulagement efficace et durable. Je vous remercie de nous avoir invités. Je pense que ça nous fait une fenêtre de tir très importante pour toucher notre population et nos correspondants sur Aix. Je crois que ce genre de journée, c'est très important. Et arriver à communiquer à ce sujet, ça l'est encore plus. Ce n'est pas le tout de savoir-faire, il faut savoir le dire aussi. Et je vous en remercie. Tout le plaisir est pour nous. Merci en tout cas. Nous sommes en phase de trois spécialistes dans la prise en charge de l'épaule, chirurgiens, kinésithérapeuses. Une journée comme celle-ci, qui est une première et qui a l'air d'être une réussite, compte tenu de sa fréquentation, vous apporte quelle dimension au niveau des relations avec l'ensemble de la filière médicale ? Qu'est-ce qui répond le premier ? Allez, j'y vais. Alors, c'est très important pour nous. C'est très important parce qu'il est important de montrer que l'on forme un groupe, que la chirurgie de l'épaule, c'est une spécialité, c'est une affaire de spécialistes. On ne peut plus être aujourd'hui chirurgien orthopédiste au centre large. La chirurgie de l'épaule, c'est une hyper spécialité dans la spécialité et on ne peut plus faire non plus la chirurgie de l'épaule tout seul dans son coin. Il faut travailler en groupe. C'est le sens de l'arrivée de Damien. C'est le sens d'avoir une kiné avec nous qui est une kiné qui s'implique beaucoup dans la chirurgie de l'épaule et dans le post-opératoire de l'épaule. C'est important de le faire savoir. Aujourd'hui, on n'est plus chirurgien généraliste, on est chirurgien d'une ou quelques articulations. S'il y avait un message à faire passer, je pense que ce serait celui-là. Et la complémentarité sur le plan chirurgical, vous parliez de travail d'équipe, donc l'arrivée de Damien, la complémentarité, je pense que toutes les spécialités que ce soit l'épaule, le pied, la hanche, on devient plus efficace si on travaille à plusieurs, si on discute des dossiers ensemble, si on n'est pas tout seul dans son coin à faire la chirurgie comme on l'a appris parce qu'on n'est pas le centre du monde. Moi, je viens ici pour travailler avec Philippe, peut-être qu'on sera même un peu plus nombreux dans le futur, pour développer les pôles, et exclusivement les pôles. Après, cette journée, qu'est-ce qu'elle m'apporte à moi ? Ça me permet de découvrir un peu les gens avec qui je vais travailler dans le futur et de me faire un petit peu connaître, on va dire. Alors, par contre, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de kinés dans la salle, donc ça signifie qu'en fait, vous créez des protocoles spécifiques à vos prises en charge ? Oui, alors en effet, chaque chirurgien a ses protocoles de l'épaule, mais je pense que c'est important, ce genre de journée est faite pour ça, d'abord pour communiquer dessus, je pense que l'ensemble de la profession n'est pas forcément au courant de ce qui se passe directement en chirurgie et en poste opératoire immédiat. Cette relation qui est interprofessionnelle, qui est au quotidien, qui fait partie de notre travail, et je trouve ça très intéressant de pouvoir le montrer à l'ensemble du corps médical et paramédical, d'insister sur les protocoles, sur ce qu'on fait, voilà, et tout le monde n'est pas forcément au courant, et je trouve ça très chouette. Et en tout cas, je trouve que c'est une vraie réussite. Donc en fait, vous êtes en quelque sorte des leaders d'opinion par rapport aux prises en charge de demain, non ? Des leaders, je ne sais pas, mais en tout cas des gens très impliqués, oui, ça c'est sûr. Plus dans les pôles que dans les autres, je pense, spécialités d'orthopédie, la kiné a une part plus qu'importante. Je pense que le travail du chirurgien, c'est important, mais ce n'est pas plus que 50% du boulot. Le travail vient derrière, parce qu'une bonne réparation avec une rééducation qui n'est pas bien faite, ça se passe mal, et l'inverse est vrai, même un super kiné, avec un chirurgien qui a mal travaillé, ça ne se passe pas bien. Donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe, je pense qu'encore plus que dans le pied ou la hanche, l'épaule, on a besoin du kiné, c'est obligatoirement du travail de groupe. Très bien, on repousse sans cesse les limites de la prise en charge, c'est ça ? Merci en tout cas, et bonne fin de journée à vous. Merci. 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 Merci.